Bonjour, je suis David Elbaz, je suis astrophysicien et j'aimerais vous raconter quelque chose de bizarre. Vous savez, tout ce qui constitue la matière est fait d'atomes. Les atomes sont constitués d'un noyau avec des électrons qui tournent autour. Le noyau lui-même est constitué uniquement de deux particules. Le proton et le neutron. L'hydrogène, un proton. Le deutérium, un proton, un neutron. L'hélium, quatre particules. Donc, on va dire particules pour proton et neutron. Eh bien, il y a quelque chose d'extrêmement bizarre. Les particules peuvent s'additionner, mais lorsqu'elles arrivent à cinq, ou lorsqu'elles arrivent à huit, les nombres cinq et huit sont interdits. Un noyau d'atomes fait de cinq particules ne vit pas plus longtemps qu'un milliardième de milliardième de secondes. Et il en est de même pour un noyau d'atomes constitué de huit particules. Alors, ça peut paraître quelque chose de complètement anodin, mais si tel n'avait pas été le cas, nous ne serions pas là aujourd'hui. Au tout début de l'histoire de l'Univers, pendant les quinze premières minutes de l'Univers, les particules se sont collées les unes aux autres pour former des noyaux d'atomes. Mais lorsqu'elles sont arrivées à l'hélium, avec quatre particules, ça s'est arrêté. On n'a pas eu le numéro cinq qui est interdit. Si ça avait été le cas, si le cinq avait été autorisé, les additions auraient continué comme ça, jusqu'au noyau d'atomes le plus solide que l'on connaisse dans l'Univers, le fer. Si bien que tout l'Univers se serait transformé en noyau de fer. On peut dire que l'Univers aurait été un enfer. Bizarre, non ?